Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis Dropdadou et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter mon projet, mon petit bébé, j'ai nommé Tempocraft. On a tous déjà lancé un serveur entre potes et on a tous déjà arrêté d'y aller du jour au lendemain, comme ça, sans raison, parce qu'on a plus envie d'y jouer quoi. On n'y va plus parce qu'on l'a décidé, parce que selon nous c'est fini, mais il n'y a pas vraiment de fin sur ces serveurs entre potes. Étant un grand joueur de Dofus, j'ai vu qu'Ankama avait une recette qui faisait kiffer une grande partie de la communauté, les serveurs Temporis. Le but est simple, un serveur de jeu tout neuf, des règles spéciales, des modifications de gameplay et ça joue pendant une durée limitée. Il y a une fin et tout le monde kiffe son expérience. Ça fait plusieurs mois que je bosse sur Tempocraft, l'idée c'est de faire un serveur Minecraft qui fonctionne par saison. J'ai déjà concrétisé ce projet en lançant la saison 0, c'était il y a plusieurs mois de ça et franchement ça a été un franc succès. J'utilise l'expression franc succès d'ailleurs carrément, c'est pour dire. Tout le monde a kiffé, moi le premier, le concept fonctionne et du coup on en veut plus les gars. Messieurs, dames, bienvenue au lancement de la saison 1 de Tempocraft. Dans cette vidéo, je vous présente le projet en détail. Alors si vous kiffez Minecraft et que vous voulez participer à l'aventure ou même juste suivre le projet de loin, juste pour voir comment ça se passe quoi, je vous souhaite un bon visionnage. La saison 1 de Tempocraft, elle commencera le 19 avril et elle se terminera le 10 mai. Les inscriptions, elles sont déjà ouvertes, il vous suffit de rejoindre le Discord Tempocraft qui est en description et vous allez choper le petit formulaire d'inscription tout mignon pour la saison 1. Dans cette première saison, on va pas avoir de grosses modifications de gameplay, on reste sur du basique pour le lancement. Donc c'est un Minecraft modé dans lequel on aura plus de bouffe, plus de coffres, plus de fours et plus de biomes. Voilà, déjà pas mal non ? L'aventure Tempocraft, elle se fait en survie en partant de 0. Dans une map limitée, 4000 par 4000, c'est un carré, tu n'iras pas plus loin, d'accord ? Vous risquez de croiser pas mal d'autres joueurs dans une zone comme ça. Peur de vous faire voler vos coffres et détruire vos constructions, suffit d'un slash claim pour revendiquer une zone de 64 par 64 autour de vous. Actif, comme ça vous aurez votre coin perso. Vous l'aurez compris, c'est une grosse survie entre potes et pas qu'avec des potes mais aussi avec des inconnus du coup. Pour sociabiliser, rien de plus simple, parler. On dirait que je présente un produit de télé-hash. Le serveur, il est équipé d'un chat vocal de proximité. Il suffit de vous approcher de quelqu'un et de parler et il vous entendra. Et ça c'est cool surtout pour les événements communautaires. Un quoi ? Les événements communautaires ? Bah oui mon petit ! Tempo Craft, c'est aussi une chronologie avec des événements. Par exemple, l'ouverture du Nether, l'ouverture de l'End. Être un gros groupe de joueurs avec un chat vocal de proximité tous en train de se fight contre le dragon, ça, ça me fait kiffer. Il y a des événements qui sont prévus pour arriver au fur et à mesure de l'aventure pour qu'on fasse ça avec un maximum de gens. Au centre de la map, au spawn, il y a un petit marché avec des villageois. Ils sont très importants ces petits villageois. On a Drop Moitou qui prend vos ressources et en échange ils vous donnent des carétons. Et les carétons c'est super important parce que c'est la monnaie du serveur. Ouais, c'est l'argent, c'est la thune, c'est la moula. Et vous aurez accès à plein d'autres villageois qui arriveront petit à petit dans l'aventure pour leur acheter des trucs en tout genre avec vos carétons. Comme par exemple des graines de blé ou des élytras. Voilà, rien que ça. Il y a peut-être même des reliques genre super puissantes qui seront dispo au late game. Voilà, bon après c'est une rumeur, je sais pas, c'est une info. Voilà quoi je veux dire. Tempocraft c'est aussi un événement de liberté. Vous pouvez venir, jouer 15 minutes par jour et faire votre aventure en méga chill. Mais vous pouvez aussi participer aux concours de saison. Je vous en ai pas parlé encore des concours de saison 1. Pour la saison 1, il y aura 4 concours de saison. Le top succès, c'est simple. En jouant, vous allez gagner des points de succès. Celui qui a le plus de points de succès à la fin de la saison, il a gagné. Il est top succès, bravo. On a aussi le concours architecte, c'est un concours de construction. A la fin de la saison, tout le monde vote pour le build qu'il préfère. Et celui qui a le plus de votes, il a gagné, bravo. Le concours ingénieur, c'est comme le concours architecte, mais en version système redstone. Là tu fais pas un build, là tu fais un système redstone. Pour ceux qui veulent faire chauffer leur cerveau, c'est peut-être l'occasion. Et le dernier concours de saison, c'est le concours camarade. C'est simple, tout le monde y participe par défaut. A la fin de la saison, vous pourrez voter pour le joueur que vous aurez trouvé le plus friendly, le plus sympa, le plus avenant. Et celui qui a le plus de votes pour lui-même, c'est le camarade de la saison 1. C'est le joueur le plus friendly de la saison. Bravo et merci d'être sympa surtout. C'est sympa d'être sympa. Bien entendu, il y aura des petits lots pour tous ces gagnants. Alors bonne chance à tous. Petit rappel, si vous voulez participer au projet ou juste suivre le projet, absolument tout se passe sur le Discord Tempocraft. Tout est centralisé là-dessus. Et vous avez le lien en description, je l'ai déjà dit au début, je le dis là, puis je le redirai à la fin de la vidéo. Mais du coup voilà, vous allez en description, en gros, et vous rejoignez le Discord. Voilà, en gros c'est ça. J'aimerais finir sur le financement Tempocraft, ça fonctionne sur donation. Plus il y a de soutien et plus il y a de chance qu'il y ait une saison suivante. Ça va de soi. Et que les lots des gagnants, ils soient pas mal. Mais ça sert évidemment à rentabiliser le serveur avant toute chose. Parce qu'un projet pareil, vous vous doutez bien, ça coûte un petit peu. Logique. Sur le Discord, il y aura aussi un lien pour le soutien du projet. Et pour chaque donation, vous recevrez des contreparties en jeu. Comme un rang et des cosmétiques pour l'aventure. Et en plus de ça, vous aurez un rang spécial sur le Discord. C'est pas beau ça ? Alors attention, c'est pas un achat en boutique, c'est vraiment une donation avec contrepartie. C'est pour soutenir le projet. Ça n'offre aucun avantage en jeu. Ceux qui soutiennent Tempocraft et ceux qui ne soutiennent pas Tempocraft, mais qui participent quand même, n'auront pas grande différence à part des choses cosmétiques. Des appareils. Je vous invite sérieusement à participer. Ramenez vos potes, votre famille, vos amis. Mais vos potes c'est vos amis aussi, non ? Et vos animaux ! Tempocraft saison 1, ça va être incroyable. Personnellement, je vais stream presque tous les jours l'événement. Et si vous êtes créateur, vous pouvez bien entendu faire la même chose. Plus on est de fous, plus on rit. Ça, on le sait. Merci de m'avoir écouté et merci pour l'accueil que vous faites à Tempocraft. C'est que le début d'une sacrée aventure. Profitons de cette saison 1 tous ensemble. Ça commence le 19 avril, alors pensez à vous inscrire avant cette date. Et puis, on se voit en jeu. La bise ! Sous-titrage ST' 501